Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est ténace, le psychiatrique casse-ciel au vert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, je crois qu'il faut que je sorte dehors pour que je sois clair, parce que je crois que votre LHT vous empêche d'avoir les oreilles. Vous refusez d'écouter ce que j'ai dit ou quoi ? Ça vous pose un problème ? Vous fuez de LHT ? Je vous dis de manière claire et nette que la seule personne qui a mené le tchéleïsme au sommet de l'état du Cameroun, c'est Poumba. Ok ? Je ne sais pas pourquoi c'est que vous voulez. A chaque fois, je fais un poste pour vous expliquer que si vous avez le courage, vous devez savoir que ce n'est pas ce Brindabia qu'il faut s'acharner. Parce qu'on tue le mal à la racine. La personne qui a mené le tchéleïsme au Cameroun et qui a installé ça au sommet de l'état, c'est Poumba. Qui a mené le tchéleïsme au palais, c'est Poumba et Chantambia. Les qui sont les gourous du tchéleïsme dans tout le Cameroun tout entier, c'est Poumba et Chantambia. Pourquoi vous avez peur de ça ? Pourquoi ? Quand j'ai dit ça, ce n'est pas clair. Pourquoi vous avez venu derrière et dit, oh ce n'est pas ce qu'on veut ici au Cameroun, oh non, dis-nous d'abord, oh non patati. Non ! Les enfants, un peu de courage. Un peu de courage. Si vous étiez des personnes avec un peu de courage et de bon sens, vous saurez très bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir de cet instant-ci, la seule chose qu'un peuple courageux qui n'aime pas le tchéleïsme fait, c'est que ce peuple se lève et demande la démission de Poumba pour avoir apporté le tchéleïsme au sommet de l'état. Avec Sanga, Chantambia, vous avez les vidéos de cette fille avec Brenda au palais. Vous croyez que quand elle est partie là-bas avec la fille là-bas au palais, elle a dit que c'est qui ? Elle a dit que c'est qui, d'après vous ? Quand Brenda est partie, elle a entré avec sa mère, elle a dit que maman, je te présente ma copine, elle a dit que c'est qui ? Elle a dit que c'est qui ? Non ! Donc arrêtez encore de tourner autour du poids. Notre problème au Cameroun, il est politique et c'est le deux poids, deux mesures. C'est le problème du respect des lois et c'est que notre gouvernance brimade a fabriqué des petits monstres que vous êtes. Je vous redis encore, la personne, quand on dit qu'on ne faut pas apporter ça ici au pays, je vous rassure que c'est déjà au pays, donc arrêtez de faire les... Mais votre lâcheté légendaire, c'est quoi ? C'est comment même avec la lâcheté légendaire ? C'est comment ? Vous ne connaissez pas qui a amené le tchéleïsme au Cameroun ? Mais vous connaissez, il y a quelqu'un qui est président du Cameroun depuis plus de 42 ans, c'est l'un des plus vieux présidents du Cameroun. Donc il est l'une des premières personnes qui a amené le tchéleïsme au pays. Même seulement pour son âge, il est installé avec ça à la présidence là-bas. Sa fille a amené le tchéleïsme avec sa mère et sa femme. Donc si pour vous, donc s'il y a des gens qui font la politique de transformer tous les Camerounais en tchéleïs, c'est pour moi et Chantal Bia. Ça vous fait peur de dire ça, pourquoi ? Pourquoi vous avez peur de ça ? Vous croyez que c'est un tchéleïsme ? Regardez comment vous êtes comme des rats. Regardez. Non, vous devez vous lever pour dire que non, ça c'est une sanction faute politique. Pomba ne peut pas rester au pouvoir pour ça. Il ne peut pas rester au pouvoir pour ça les gars. Simplement parce que non, c'est lui qui a ramené le tchéleïsme au pays. C'est lui qui a installé le tchéleïsme à la tête de notre pays. Avec sa femme. C'est eux qui ont installé ça là. Donc ce que vous croyez que c'est encore dehors, non, c'est déjà au pays. C'est même pas seulement déjà au pays, c'est déjà au palais des tout-dit. Ça veut dire que le coup d'état du tchéleïsme a déjà été le palais des tout-dit. C'est ça. Le respect des lois. Se battre pour l'intérêt collectif. Parce que lorsque vous êtes une population, même ce qui est là, vous ne deviez rien. Je tenais à vous dire ça parce que j'avais l'impression que quand vous parlez à l'intérêt de la clinique, ça vous dérange. Alors je suis venu à l'air libre pour vous dire que la personne qui avait amené le tchéleïsme au Cameroun, c'est Pomba, avec Chantal Mbea. Ok ? Le tchéleïsme n'est pas seulement entré au Cameroun, ça c'est d'y installer au palais. Ça c'est d'y installer au palais. Au palais des tout-dit là-bas là. Ça veut dire que c'est là-bas le temple. Ok ? Ça veut dire que tout le reste là, c'est votre bangadage. Quand vous êtes le peuple, vous vous levez et c'est une raison suffisante pour dire que non, Pomba doit quitter au pouvoir. Ça, croyez-moi. Parce que lorsqu'ils ont essayé de disqualifier Maurice Campto, qu'est-ce qu'ils ont utilisé ? Allez demander à M. Sanga Niamjim un mensonge autour du tchéleïsme. Mais vous êtes face à une situation de tchéleïsme réelle. Non, c'est vous le problème. C'est vous le problème, les enfants. Vous êtes le problème de ce pays-là. On peut vous montrer où est le problème du Cameroun. Vous ne vous regardez à côté par lâcheté. Par lâcheté. Le problème, c'est Pomba. Il faut aller dire, c'est lui qui a amené le tchéleïsme au Cameroun. C'est lui. Il a installé ça au sommet de l'État. Et sa fille est installée en princesse. Il n'y a personne qui peut rien lui dire. C'est sa fille qui est le patron de tous les tchéleïs du pays. Parce que c'est un pays de tchéleïsme. Quand le tchéleïsme est déjà installé à la tête de l'État, vous comprenez que c'est parce qu'il est un pays de tchéleïsme depuis que nous sommes face à cette situation. Oui. Oui, quand le tchéleïsme est déjà au sommet de l'État, chez le président, la présidente, la machine des armes, ça veut dire que c'est un pays de tchéleïsme. C'est pour ça que je comprends maintenant d'où vient votre faiblesse. Je ne savais pas d'où vient la faiblesse des Camerounais. J'ai cherché à savoir, non, vous êtes un... C'est global, c'est un pays qui a le tchéleïsme dans la tête. Oui. Par contre, on ne peut pas être aussi faibles. Je ne me demandais comment on fait pour être aussi faibles. Non, c'est que quand vous avez installé à la tête de votre pays le tchéleïsme authentique, vous avez peur. Vous avez peur. Vous tournez autour des faux poèmes de quartier alors que voilà une situation politique claire qu'il faut régler. Il faudrait une situation politique claire qu'il faut régler. C'est à vous de décider. Mais voilà une situation politique claire qu'il faut régler. 2025 devrait être claire à l'heure où on est ici. 2025, si on suit la loi, si on suit les règles, si on suit la loi, donc pour un baissement libre de respecter la loi qui lui pousse à proroguer le mandat des députés, à faire arrêter les gens par un mandat de perquisition, c'est les lois-là qu'il est libre de faire suivre. Mais il ne peut pas suivre la loi qui dit que si jamais tu es tchéleïs, tu n'es pas en prison. Le gars garde un fugitif dans la maison parce que lui-même c'est un fugitif. Parce que lui-même c'est un fugitif. C'est un boulot qui ne respecte aucune loi. Non, c'est le premier tchéleï du pays. C'est le premier sur le numéro un. Donc arrêtez avec vos conneries les gars. Si vous n'êtes pas capable de vous lever pour regarder en face vos vies, arrêtez de tourner autour des poubelles des autres. Parce que c'est du Cameroun qu'il s'agit. Et c'est au sommet de l'État qu'on fait les poèmes du Cameroun. Je tenez à vous dire que c'est dans le dehors parce que j'ai l'impression que vous fuez. Vous fuez. Non. La seule personne qui est directement responsable, tac, tac, c'est Poumba. La seule personne que nous devons arrêter, c'est Poumba. Mais à quel moment vous l'arrêtez ? Vous ne l'arrêtez pas. Parce que vous êtes des lâches. Parce que vous êtes des lâches. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je crois que comme j'ai dit ça, l'air libre comme ça là, on s'est maintenant bien compris et que c'est clair maintenant dans tous les esprits. C'était papa les enfants.